Salut la team, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite review sur les action cams comme on a déjà pu le voir de nombreuses fois sur la chaîne. Sans grande surprise, on s'attaque au dernier modèle de la marque de chez Insta360. Cette version, c'est la version RS, donc la version modulable. Et comme d'hab, vous connaissez, c'est juste après le générique. Ça y est, enfin la review. Ça fait un petit moment que je l'ai. J'ai pu l'utiliser sur de nombreuses prestations et surtout deux gros voyages. Le premier en Croatie et le deuxième en Ecosse. Donc vraiment des termes et des lieux complètement différents au niveau des couleurs, au niveau des ambiances. Donc on pourra voir en image ce que ça donnera. Alors du coup, je viens de recevoir ce nouveau modèle de caméra juste avant de partir. Donc je n'ai pas encore eu trop le temps de regarder les specs au niveau de la fiche technique. Et vraiment à 100% quelle est la grosse différence entre le module R et le module RS. Est-ce que c'est une question de résolution et sensibilité, comme on peut voir sur les alphas, etc. Là, ce qui va être intéressant, c'est que je vais mettre sans retouche, sans édition, sans balance de couleurs, sans quoi que ce soit au niveau du logiciel de montage pour qu'on puisse se donner une idée au niveau du piqué. de voir ce que le module 4K et le 5,7 en 360, ça donne. Et se dire qu'il n'y a pas un gros travail d'étalonnage ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce que ça donne au plus naturel. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore vu tout le principe de cette caméra, c'est qu'elle est modulable, vraiment modulaire. On va pouvoir dissocier la partie batterie de l'écran et de l'optique. Ce qui nous permettra éventuellement de rajouter soit un module 360 en changeant l'orientation de l'écran avant, arrière, si on veut du selfie ou non. Sur le 360, il n'y a pas encore un réel intérêt, parce que peu importe. Sur le module 4K, même chose. Écran face, écran arrière, mode selfie, mode paysage. Donc là, ça peut aussi avoir son intérêt. Et sur la version Twin, ce sera les deux modules qui seront inclus à l'intérieur. Mais j'ai vu qu'il existait aussi un autre module, le One Inch, donc un capteur beaucoup plus gros. Alors comment ça fonctionne ? Tout simplement, il y a un petit loquet sous la batterie qui permet de dissocier la batterie et de dissocier les modules. Donc un module caméra 4K, un module écran, où à mon avis toute la partie système se trouve dedans, et un module batterie. Avec cette version Twin, comme j'ai pu le dire, on a notre module 360. Et il va falloir tout simplement les clipser entre eux, et remettre la batterie. Donc vraiment en mode Lego. On clipse, et on est parti. Et là, je viens de passer en un instant sur une config 360. Allez hop, je vous la remets en version 4K, et on va voir un peu plus de chiffres au niveau des résolutions et des cadences. Comme d'hab, un petit appui long, ça démarre. Petit bouton du bas, vidéo, vidéo HDR. On a du timelapse, on a du timeshift, on a du slow-mo, du loop recording. On a une fonction 6K wild mode. Donc là du coup, on ne sera plus en 16,9 ou 4 tiers. On sera directement dans un ratio anamorphique en 2,35. Donc ce n'est pas du vrai anamorphique, c'est juste un ratio. Donc ça peut être super cool. J'ai regardé un petit peu ce que ça donnait sur l'écran. J'ai trouvé ça assez intéressant. On est vraiment sur des résolutions super folles, 6K. Par contre, j'ai vu que la stabilisation était désactivée. On a un mode Burst, Starlapse, un mode Nuit, un mode Intervalle. Après, Photo HDR et Photo. Et après, on revient sur le mode Vidéo. Donc si on reste sur Vidéo, au niveau des résoles, on peut avoir un 4K 3 tiers ou un 4K 16,9. Sur le 4 tiers, il est proposé en 24, 25 et 30. Et sur le 16,9, 24, 25, 30, 50 et 60. Donc par défaut, moi je le laisse en 60. Sur la partie HDR, il est proposé uniquement en 16,9, 24, 25 et 30. J'en profite pour revenir sur la résolution exacte de ce module 6K. Il nous donnera une image de 6016 pixels de droite à gauche et de 2560 de haut en bas. Ce qui fait quand même déjà une très grosse résolution. Allez, on reste sur ce module-là et on va parler surtout de la partie photo. Cette nouvelle RS offre la possibilité de faire des photos jusqu'à 48 millions de pixels. Alors 48 millions sur un ratio de 4 tiers, sinon 36 millions sur un 16,9. Je pense que ce n'est pas un capteur d'origine 48 millions. Je pense que c'est une extrapolation, comme on a pu le voir sur les Mavic Mini et autres. Ça doit être un capteur 12 millions et qui extrapole jusqu'à 48, donc du x4. Alors difficile de passer à côté de ces points comme la stabilisation, qui est pour moi l'un des énormes avantages de ce type de caméra. Étant des caméras conçues pour les sports extrêmes, rien de plus logique d'avoir une énorme stabilisation et honnêtement, ça fait vraiment, vraiment le taf. Concernant la batterie, je n'ai pas remarqué de perte rapide d'autonomie. Ce qui a été intéressant, c'est qu'avec le USB-C prise sur le côté, un coup d'allume-cigare ou via le secteur, ça permettra d'avoir une charge assez rapide aussi. Allez hop, on bifurque sur la partie accessoires. Celui qui est le plus intéressant pour l'instant et qui est livré avec, c'est la nouvelle cage qui, je trouve, est bien plus intelligente, qui, avec deux petits boutons pressoirs, permettra de pousser, de faire glisser sa caméra et de reclipser. On n'a plus l'attache un petit peu au-dessus. Là, au moins, on presse et on enlève. Le deuxième accessoire que je ne saurais que vous conseillez, c'est le petit module Hotshoe, qui est tout petit et qui est plutôt bien fait et qui reprend les petites griffes qu'on a au-dessus de nos caméras ou de notre cage. Il suffira de mettre et clipser et qui permettra d'avoir un porte-griffe pour un micro, pour une petite lumière additionnelle, pour quoi que ce soit. Ça permettra d'avoir un petit complément sur sa caméra Si on veut rajouter un petit peu de lumière, si on veut faire un peu d'explos, d'urbex ou n'importe quoi, même une partie vlog peut avoir aussi un intérêt. Cette petite porte-griffe, on peut aussi tout simplement rajouter un module micro externe. Pour faire une petite parenthèse, ils ont eu la bonne idée de faire un petit accessoire qui peut être super utile. C'est un Hotshoe qui, à partir des petites griffes et un petit bouton pressoir, va pouvoir permettre de se mettre sur les petits emplacements prévus à cet effet, juste au-dessus. Et avec normalement le module 360, dans les previews que j'ai pu faire, eh bien, il n'y a pas eu d'effet. Donc du coup, on ne va pas retrouver cet effet de... Mince, il y a quelque chose qui se retrouve dans le champ de vision. Il se retrouve du coup à l'intérieur de la sphère et disparaît complètement. Donc ça pourrait être super utile pour mettre, comme on verra par la suite, une partie à partir de micro, donc à partir du jack. Et donc de mettre, du coup, tous nos petits modules, un petit peu de micro sans fil. Donc brancher plus le récepteur là-haut. Ou de rajouter tout simplement, ce qui peut être utile, une petite lampe LED à partir de cette griffe avec ce sabot qui est du coup très très utilisé sur nos appareils photos et caméras. Ce qui nous permet de faire une transition parfaite, du coup, sur la partie Mic Adapter. Donc là, Insta a sorti un petit module qui permettra d'être clipsé en USB-C directement sur le côté de la caméra. Donc on déclipse. Au pire, on enlève le petit cache. Le bon sens. Clique. C'est clipsé. Ça nous permettra d'avoir un USB-C pour continuer de la charge et surtout, une prise Mic. Il faudra d'y mettre soit un petit micro-cravate en filaire, soit tout simplement, via notre cage, un petit récepteur pour avoir une version HF. Du coup, petit test, là on est toujours en 360 en mode vidéo et HDR. Donc, ce que je disais juste avant, le petit O-Tru qui vient se retrouver directement sur le porte-griffe au-dessus. Donc, qui est assez malin, avec un petit bouton pressoir qui permet de l'enlever. On retrouvera aussi ce petit caisson du One RS qui a été assez bien pensé, je trouve. Hop ! Et qui permettra de loger directement notre caméra à l'intérieur et de la refermer. Un système beaucoup plus léger et surtout beaucoup plus pratique, je trouve, que les anciennes griffes pour porter ce type de caméra. Et dans les derniers accessoires, je ne saurais que vous conseiller les perches selfie. Donc, j'utilise ces modèles-là. Le premier que j'aime beaucoup, qui est très grand et qui offre du coup un petit trépied. Donc, parfait pour la photo 360 type appartement ou autre. Et deux sticks. Le premier qui doit être dans les 50-60 cm et le deuxième qui est sur du 1,20 m. Donc, tout l'intérêt de ces perches, déjà, ça va être pour la partie selfie. Mais surtout, l'intérêt, ce sera sur le module 360 où, du coup, la perche deviendra vraiment invisible. Attention sur tous les autres modules 1inch ou 4K. Du moment que tu fais une orientation avec un module ou un autre, tu risques de l'avoir dans ton champ. Cette vidéo se termine. Elle était un petit peu différente par rapport à la partie unboxing. Mais du coup, bonne découverte produit. Je vous dis à la prochaine sur des nouvelles découvertes produit. Gardez la passion. Faites des images. Éclatez-vous. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.